La clinique du queer, c'est la deuxième exposition que je présente à la Maison Populaire de Montreuil. Elle fait suite à I'm from nowhere good, une première exposition dans laquelle on parlait de la mélancolie des vies queer, de la difficulté à se construire dans une réalité adverse. Cette exposition, c'est une forme de contrepoint qui aborde les manières de faire famille, de faire communauté, de vivre ensemble, de la manière dont on crée des nouveaux systèmes de solidarité entre nous et de ce qui se passe comme remise en question de l'institution de la famille dans ces vies, ces intervalles de vie passés en commun. La clinique du queer, c'est le nom de la maison que j'ai occupée pendant plusieurs années à Drancy, en Seine-Saint-Denis, avec Victorine Gratalou, Gaëlle Chouane et Simone Thiebaud qui font toute partie de l'exposition et qui même accueillent le visiteur à l'entrée de cette exposition comme un point de départ conceptuel, mais aussi situé dans mon expérience personnelle et celle qu'on a vécu ensemble. Simone Thiebaud, c'est une artiste plasticienne qui est aussi organisatrice de soirées et plus connue pour avoir initié à Paris les Parkingstone, une soirée néo-gabeur qui rassemble des scènes queer européennes, internationales, organisées d'abord au Squad de la Jarry, puis aux Chinois à Montreuil. Ici, elle livre deux photographies, donc c'est une série de photographies réalisées en collaboration avec Marcel Alcala, un artiste plasticien de Los Angeles. Deux photographies qui explorent cette transmission intergénérationnelle de communautés musicales alternatives avec d'un côté Yvette Elias, plus connue sous le nom de Dame Pipi, reporter des nuits de l'underground parisien pendant des décennies et plus connue pour ses expositions au Pulp. Et de l'autre côté, Dustin Mouchovitch, DJ, actrice, modèle et égérie de la jeune scène transgenre parisienne. La deuxième artiste qui encadre l'entrée de l'exposition, c'est Gaëlle Chouane, une artiste française d'origine haïtienne, qui réalise une bibliothèque en tissu en forme de langue, qui à chaque exposition est remplie des ouvrages du ou de la commissaire qui l'invite et de Gaëlle elle-même. Pour cette exposition, on a choisi des ouvrages qui évidemment abordent le queer en général, à la fois des aspects théoriques et des aspects militants, mais aussi des livres qu'on venait de terminer ou des livres qui sont importants pour nous, comme « Brutalisme » d'Achille Membé, qu'elle venait d'achever lorsqu'on a rempli la bibliothèque de livres. Et pour moi, un bouquin très important qui s'appelle « Utopie 75 », un livre de science-fiction et dont la première nouvelle, écrite par Michel Jury à la fin des années 70, suppose une île de France post-apocalyptique où chaque personne peut changer d'identité, de genre, de famille, de cercle amical. Et je trouvais ça intéressant d'habiter cette œuvre avec une possibilité de changement radical pour nos sociétés et la manière dont on construit l'institution de la famille. Babi Badalov, c'est un artiste né en 1959 à Leric, en Azerbaïdjan, qui a une vie incroyable, une vie d'exil et de migration à travers plusieurs continents, énormément de pays, qui a fait l'Armée Rouge pour son service militaire quand il était jeune, avant de rejoindre Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et les avant-gardes de poètes de l'époque. Il a ensuite été invité à réaliser une exposition à New York et il est resté de manière illégale en tant qu'exilé plusieurs années aux États-Unis à naviguer entre la côte Est et la côte Ouest. Ce que j'aime beaucoup dans la pratique de Babi, c'est que c'est une pratique éminemment politique qui vient d'un lieu de production qui, historiquement, pendant très longtemps, a été extrêmement modeste. Il avait deux mètres carrés dans son studio pour produire ses peintures, des peintures qu'il laisse sécher, qu'il plie, peintures sur tissu, qui peuvent s'accumuler les unes sur les autres, comme on range des t-shirts, et qui ensuite peuvent se déployer quasiment à l'infini sur les murs des centres d'art, des institutions. Ici, Babi présente une nouvelle installation intitulée Homosexualism, composée d'une série de peintures et une intervention murale, des peintures réalisées entre le premier confinement et l'été dernier, réalisées donc chez lui, dans son appartement, qui explore des thèmes classiques de son œuvre, comme le passage des frontières, les discriminations, tous les phénomènes d'ostracisation que peuvent vivre des personnes migrantes, des personnes en exil, et aussi le thème du langage cassé, « Broken Language Speaker », puisqu'il parle lui-même six langues et plusieurs dialectes, mais toutes de manière hésitante. L'artiste anglais Raju Rage collabore avec le linguiste et spécialiste du français inclusif Alferatz pour proposer une œuvre en réalité virtuelle, une œuvre interactive, qui vient questionner la sonde voyageurs envoyée en 1972 par la NASA à destination d'éventuels extraterrestres. Cette œuvre met en scène une réponse des extraterrestres, qui signifie à leurs voisins galactiques, qui ne sont pas intéressés par leur concept de binarité et l'étroitesse de leur expression de genre. Julien Ribeiro réalise sa première œuvre plastique, puisqu'il est commissaire d'exposition. Il travaille sur la figure du nudge et des techniques comportementales, pour remettre en question, à l'heure de la pandémie liée au Covid-19, un slogan de Queer Crisis, un collectif activiste américain qui pose la question « qui prospère et qui meurt ? ». Justin Fitzpatrick, un artiste irlandais, qui présente trois sculptures qui rythment l'exposition, des sculptures hyper réalistes, des moulages de son pied gauche, en hommage à des personnalités disparues très importantes pour lui dans son travail, dans sa pratique. La première sculpture est en l'honneur du poète américain Walt Whitman. La seconde, et c'est l'inspiration pour toute cette série, est en hommage du poète Blake, un poète anglais, qui écrit un immense poème épique qui s'appelle Milton, et dans lequel Milton, un poète anglais qui a vécu un siècle avant lui, et qui aurait probablement désapprouvé de ses mœurs ou de sa sexualité, revient en possédant son pied par une sandale végétale, c'est la sandale que vous voyez enroulée autour du moulage du pied de Justin, et qui se repend de ses vues étriquées, des mœurs et de la sexualité. Et une troisième sculpture, en l'honneur de Eve Kosovsky-Sedwig, figure principale de la théorie queer américaine, et qui publie, en même temps que Judith Butler, publie au tournant des années 90 « Gender Trouble », son ouvrage « L'épistémologie du placard », dans lequel elle remet en cause la manière dont la sexualité contemporaine est capturée par le binarisme homo-hétéro, et qui vient développer plein de concepts pour élargir la manière dont on parle des sexualités contemporaines. Ensuite, on présente une sculpture, une installation lumineuse de l'artiste français Paul Maéquet, qui vit et qui travaille à Londres, qui est performeur, mais également artiste plasticien, et qui représente ici la figure d'un Houloï. Les Houloï, ce sont les personnages centraux d'une série de romans de science-fiction de l'écrivaine africaine-américaine Octavia Butler, qui s'appelle Xenogenesis, et qui met en scène la rencontre sensuelle et érotique entre deux espèces, l'humanité et les Wankhali, une espèce d'extraterrestre qui arrive sur Terre pour sauver l'humanité de sa propre chute. Les Houloï, c'est la figure centrale des cellules familiales des Wankhali, qui sont composées d'un parent plutôt mâle et d'un parent plutôt femelle. Les Houloï, c'est des personnalités à genre, multi-genres, qui occupent des rôles de guérisseurs, de chamanes, mais aussi d'entremetteurs érotiques. Ensuite, on a trois recettes de cuisine présentées sous forme de posters par la collective de cuisine lesbienne La Gousse. C'est une collective composée de Barbara Quintin, qui est travailleuse culturelle, Cécile Bouffard, artiste plasticienne, et Roxane Maillet, graphiste, qui m'accompagne pour tout mon site d'exposition d'ailleurs à la Maison Pop, et qui présentent des recettes conçues pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, elles ont commencé à publier chaque jour une nouvelle recette, composée, mise en page et dessinée par leurs soins, qui compose leur premier ouvrage de cuisine, qui est paru cet été, et qui s'inspire notamment du cookbook de Alice Bettauclas. Ensuite, on présente une installation sous forme de diptyque, de moodboard géant, de l'artiste Jude Creeley. C'est une artiste anglaise qui vit et qui travaille à Amsterdam, et qui met en espace, de manière assez constructiviste, dans ses moodboards immenses, sa relation à la féminité, à la charge mentale de l'espace domestique, mais aussi du soin du corps, à la maternité, et évidemment, met en scène également des figures ultra contemporaines de la féminité, avec Kylie Jenner, qui sort de son taxi, mais également la prédation du masculin sur le féminin, fortement influencée par tous les mouvements MeToo de ces dernières années. Une fontaine en céramique de Lou Maduro, une sculpture qui diffuse une décoction de millepertuis, un anxiolytique naturel, et qui fait partie de sa série d'œuvres Active Substances, qui imagine comment une ville ou un pays pourrait diffuser des substances psychoactives à ses citoyens. Un film de l'artiste libanais Bassem Saad, réalisé en 2019 et qui s'intitule Kink Retrograde, et qui met en scène une petite collectivité queer, dans une décharge toxique en bord de mer à Beyrouth, qui réclame un nouveau contrat social. Un contrat social qui s'inspirerait des pratiques de BDSM et de kink, pour réclamer une négociation consensuelle et consentie, de la manière dont les corps les plus vulnérables sont gouvernés. L'artiste écossaise Iothen Stern réalise un grand drapeau confectionné à la main, et qui s'inspire des techniques traditionnelles du quilting, pour représenter des motifs d'alliance gaélique sur un mode queer et communautaire. Sous-titrage ST' 501